Paris, musée du Quai Branly ce mardi soir et un parfum de rentrée scolaire pour les hommes et femmes du large. Le 31 octobre prochain, plus de 80 skippers prendront le départ de la mythique route du Rhum-la-Banque-Postale. Un mois encore à attendre et quelques détails à régler, encore que... Donc là on est dans le concret des derniers petits préparatifs, les dernières voies à régler, enfin je dis ça mais on pourrait partir demain matin en fait. Le rideau s'est levé sur les ambitions des uns et des autres. Depuis sa première édition en 78, les joutes nautiques pour accéder à la plus haute marche du podium ont été à la hauteur de l'événement. Gagner un Rhum, graver son nom dans la légende, chacun des skippers y a forcément pensé un jour ou l'autre. Oui c'est un vrai plaisir quoi. En plus on part, il ne fait pas très chaud, il fait froid, il ne fait pas forcément beau. Et puis plus la course se déroule, plus on va vers les beaux temps, la chaleur, la mer bleue, enfin oui c'est bon. Ça vaut le coup de se défoncer pour aller faire la route du Rhum. La magie du Rhum n'opère pas uniquement que sur les marins. La part de rêve et d'aventure que véhiculent les skippers semblent bel et bien contagieuses. Ça va être un événement considérable peut-être la plus grande course du Rhum depuis le début. Telle qu'elle s'annonce là, ça sera vraiment un événement de très très grande ampleur. Et il faut voir ces foules quasi silencieuses autour des bateaux, autour des navires, sur les pontons, qui considèrent les navires, les bateaux et les skippers avec un respect total. Il y a 4 ans, Lionel Le Monchois avait mis un peu plus de 7 jours pour rallier la Guadeloupe. Un record qui tient toujours, peut-être plus pour très longtemps.